Mes crèmes bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve ce soir pour une ou plusieurs analyses de situation J'essaie vraiment de répondre à tous vos mails en ce moment, d'ailleurs si je suis tombée ici par terre, bienvenue et enchantée Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues Je suis coachée de vie, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et surtout mentalement Si toi aussi tu traverses une période pas évidente, sentimentalement parlant, financière, professionnelle, amicale, peu importe Et que tu n'as pas vers qui te confier, ou que tu n'as pas trouvé, je ne sais pas moi, de conseil de qualité Et que tu souhaites justement être aiguillé, être épaulé, n'hésite pas à m'envoyer ta problématique comme m'ont fait les crèmes du jour Donc mon adresse mail elle se trouve en barre d'informations linnouchka.mac.gmail.com Tu me racontes toute ton histoire, tu changes de prénom, 2-3 indications, comme ça c'est 100% anonyme Et à l'occasion d'une prochaine vidéo comme je le fais aujourd'hui, je lis ton mail, je t'oriente, je t'aiguille Et tu peux compter sur la crème de la crème en commentaire pour en faire de même Je vous embrasse mes crèmes de la crème, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que personne ne vous a fait chier Si vous n'avez pas besoin de conseils, vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin Et que vous souhaitez un broucheur de qualité parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder Je suis aussi là pour ça Ma tête ça ne va pas du tout, mes cheveux n'en parlent pas En fait j'ai un brushing de luxe, tu vois, mais il fait tellement chaud que je ne peux pas détacher ma tinasse Bref, mes crèmes Alors là on est à quoi aujourd'hui ? On a une question de tremperie et on a un bébé à 42 ans C'est des petits mails, donc je vais essayer de les mettre dans la même vidéo Sans plus attendre, je vous demanderai de me laisser un petit emoji bleu marine Ou alors un emoji marin, je ne sais pas, une encre, un phare, une baleine, une tortue, deux mères Je ne sais pas, un truc comme ça Usez de votre créativité, en tout cas je compte sur vous Let's go, c'est parti Une question de tremperie avec un petit emoji interdit au moins de 18 Oh my god, ça va être beaucoup logique à mon avis Charinda, merci pour tes vidéos et tes analyses pertinentes Aujourd'hui c'est moi qui a besoin de ton aide Ça n'arrive pas qu'aux autres Pendant toutes ces années, j'ai prêté mon oreille et mon épaule à mes amis Qui subissaient la tromperie de leur mari Et hautainement, je me disais que j'étais plus intelligente Et que mon mari était trop satisfait de ma beauté Trop satisfait de mon corps Trop satisfait de mes talents de cuisine Et de mes conseils pour aller voir ailleurs Mais crème, j'ai la sensation que ce mail est très intéressant Je vous demanderai attentivement de mettre le son à fond Parce que je ne vais pas faire de montage Je ne sais pas si tu es en train de laver ta vaisselle Ou d'étendre ton linge Mais là, il faut mettre ça au max Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire Si tu as une glace, si tu as un paquet de chips à dévorer C'est le moment de le sortir et de l'éguster Donc, mon mari est tout le temps au petit soin pour moi Il me gâte, me complimente Sans que je ne lui demande Et que je connaissais tous ses mots de passe Je pensais que c'était l'homme fidèle, épargné Or, c'est le diable incarné C'est très bien écrit Coucou ma beauté, dit Thomas En rentrant de la pièce Tu es très belle comme toujours Oh my god mes crèmes Ça c'est vrai que je crois que je l'avais survolé Je me suis dit what the fuck Est-ce que c'est un fake ? Est-ce que c'est encore un épisode d'une télé-réalité ? Est-ce que c'est encore un épisode de Gabriel Solis et de Carlos ? Bon, continuons Embrassant mon cou, blablabla Je parie qu'il fait la même chose avec toutes ses nanas Avec qu'ils discutent dans cette foutue appui de tender Ou tenders Je sais pas Et sans oublier les mecs aussi Car oui, mon soi-disant mari est un teint de sexuel Déborah, tu passeras à prendre les petits ? Non mais attends ma chérie Là par contre, je te jure que je peux pas lire Ma chérie, je peux pas lire Je peux pas lire les trucs On est pas au théâtre ici Je te dis la vérité Ça me parait très intéressant Ça me parait super bien écrit Envoie ton scénario dans un théâtre Je te dis la vérité Je sais pas si c'est sérieux là Mais j'avais pas capté que c'était autant Tu peux pas Me dit-il, machin, truc truc Ma chérie, il faut se calmer deux minutes Je peux pas Donc on va devoir descendre en bas J'ai fini par partir Car Thomas ne cessait de m'appeler pour Je ne sais quelle raison Je n'ai pas répondu Je rentre à la maison Où Thomas m'attendait Où est-ce que tu étais ? Me demande-t-il Non, non, stop, on va arrêter Devrais-je le suivre ou le surprendre ? Mais barre-toi Tu veux le surprendre pour faire quoi ? Si tu sais ce qu'il fait Soit tu acceptes, toi tu te casses Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ton mec te trompe Tu veux quoi, le surprendre ? Dis-lui, écoute La mascarade est terminée Je sais ce que tu es en train de faire Et basta Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non ma chérie Moi j'aime pas trop ce genre de business Donc On va en prendre un autre Urgence, 9 ans de couple Je suis tombée amoureuse d'une autre femme Let's go, c'est parti Bon, Soirinda En couple depuis maintenant 9 ans Avec ma copine J'ai eu 30 ans cette année Pas d'enfant Et en location Depuis 9 ans J'ai eu 30 ans cette année Ok J'ai rencontré il y a 2 mois En m'inscrivant dans un club de tennis Une femme de 26 ans Elle est magnifique Je pense vraiment Qu'elle a tout le temps Attends Je pense vraiment A elle Tout le temps J'ai l'impression d'être un Hum hum De collégien J'ai l'impression que tu sais quoi ? C'est bizarre Parce que ce mail J'ai l'impression que l'a été écrit Par exactement la même personne Qu'une question de tromperie Parce que vous reprenez Exactement Les mêmes Des expressions Non Mon mari est un Hutin de Bisexuel Et là On a l'autre Qui me dit Je pense vraiment J'ai l'impression d'être un Hutin de collégien Je sais pas Mais quand même Peut-être que c'est moi Qui deviens parano Mais je vous dis la vérité Je sais pas J'ai l'impression que C'est écrit un peu pareil Donc peut-être que je suis ouf Donc on va continuer Donc impatiente d'aller à l'entraînement Pour la voir Et elle aussi Dès que je l'ai vue directement Ça m'a fait quelque chose Et j'ai l'op Parce que mes crèmes Pour celles et ceux qui tombent ici par hasard Ça change chose C'est que moi en fait Je fais des mails Enfin J'aide les gens En fait Qui n'ont pas les moyens De réserver un coaching D'accord Et à travers Cette aide précieuse Que je leur apporte en vidéo Je peux aider En fait Des personnes Qui traversent la même chose Ok Mais en fait Il y a des gens Qui n'ont rien à faire de leur vie Qui veulent de l'attention Je ne sais pas Peut-être qu'ils ont raté Leur vocation Dans un cirque Ou dans Hollywood Fihacha Hollywood J'ai envie de te dire Là on est plutôt sur Comment ça s'appelle Là le Non 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 C'est même pas Cannes C'est plutôt le truc de Deauville Là-bas Bref Mes crèmes d'amour Il y en a qui m'envoient Des histoires fake En fait Bon Après peut-être que maintenant Je vais mettre tout le monde Dans le même lot Donc bon Prenons ce mail Et après on passera L'autre mail De la femme de 42 ans Qui se demande Si elle devrait faire un enfant Ou non Donc dès que je l'ai vue Directement ça m'a fait quelque chose Et j'ai l'impression Qu'elle aussi Vraiment comme un coup de foudre On allait boire un coup Après l'entraînement Vendredi avec d'autres joueurs Elle m'a demandé à un moment Seule mon numéro Pour qu'on fasse un tournoi De double mixte Début décembre J'ai prétexté une excuse bidon Elle a été surprise La solution la plus rationnelle C'est que j'arrête De venir au tennis Je peux changer de club Aller plus loin Je dirais à ma copine Que c'était de la merde Ce club Là finalement Pourquoi ? C'est pas comme si Tu avais trompé ta copine Avec elle Tu peux simplement Mettre des barrières Peut-être qu'elle est friendly Peut-être qu'elle aussi Elle est bi Tu vois ce que je veux dire Ou pas ? Est-ce que tu n'arrives pas A te discipliner à ce point là ? Est-ce que c'est Le tennis de la tentation Tu as l'impression Que si tu retournes En fait Jouer au tennis Inconsciemment C'est de la tromperie Envers ta copine Tu vois Non Moi je pense Que tu devrais continuer A mettre des barrières Envers elle C'est tout Après si tu as l'impression D'être trop tentée Et que tu vas T'égarer Pose-toi des questions Dans ton couple Alors tu vois ce que je veux dire Il y a un truc Il y a un truc qui ne va pas Moi franchement C'est mon mari S'il va au travail Et qu'il est tenté Par une meuf J'espère qu'il ne va pas Changer de boulot Pour cette meuf J'espère qu'il va Canaliser son slip Ou alors Dans ce cas là Si ça ne va pas Qu'il est tenté Par une autre meuf Ben Il faut On va dire Tu ne peux pas mettre De la pâte à pizza Dans de la salade Tu vois ce que je veux dire Il faut régler chaque problème L'un après l'autre Si dans ton couple Ça ne va pas Qu'il n'y a pas trop d'alchimie Soit tu vois ce qu'il y a à faire Tu ravives la flamme Blablabla Soit tu passes à autre chose Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas rester Avec les gens par petit Il ne faut pas rester en couple Par petit Secondo Maintenant Si Elle a motivé en toi Des réflexions C'est à dire Finalement Peut-être que la meuf Avec qui je vis C'est peut-être pas la bonne Parce qu'elle ne me fait pas Elle ne me provoque pas Cette tension Zourologique Ou autre Cette attirance physique Que me procure mon épouse Ma conjointe Tu vois Après il faut savoir une chose Est-ce que tu as vécu La même chose Au début avec ta meuf Parce que si au début Avec ta meuf C'était comme ça Sache une chose C'est qu'avec la joueuse de tennis Au bout de deux ans Pareil Tu vas aller peut-être jouer au ping-pong Et tu vas tomber amoureux D'une meuf qui fait du ping-pong Donc c'est à toi Qu'il faut poser les bonnes questions aussi Continuons Donc Mais bordel Ses sentiments M'ont fait mal La fille magnifique Timide Etc Je vois que du plus Ça ne m'est jamais arrivé Un coup de foudre Comme ça Même avec ma copine C'était pas ça Ah En penser peut-être A acheter d'ici deux ans Mais pas encore envisager les enfants J'ai l'impression d'être vraiment immature J'ai peur de mon côté Que ce soit Attends J'ai peur que de mon côté Ce soit de Nutre la routine Plus d'attirance Plus rien Peut-être Alors faut acheter pas de baraque avec elle Peut-être faut-il Que je me concentre sur mon couple Même si ça va pas trop Super fort Ma copine m'a toujours épaulée Dans tous les domaines Notamment quand j'ai lancé Mon activité professionnelle Est-ce que j'ai encore l'âge Pour faire ce genre de conneries Je pense notamment à ma copine Qui ne mérite vraiment pas ça J'ai même honte De ressentir des sentiments Envers l'autre fille du tennis Oh Moi je pense que Tu devrais Justement Dans un premier temps Essayer Bien sûr Que ça vaut le coup T'as avec une personne Qui t'aide Qui t'épaules Tu vois ce que je veux dire Je pense que Dans la vie Tout n'est pas une question D'attirance Mais il en faut quand même Un minimum Tu as 30 ans Tu vas pas Tu vas pas rester En couple Ou tu vas pas te marier Ou tu vas pas acheter Une maison Avec une meuf Parce qu'elle te fait pitié Tu vois ce que je veux dire Moi par exemple Je me mets à la place de ta meuf Si mon mari reste avec moi Si mon mari reste avec moi Parce que je lui fais pitié Ou parce que X, Y ou Z Franchement Si un jour je la prends Je serais dégoûtée Je me serais dit Mais pourquoi Il ne m'a pas quittée avant Au moins chacun aurait fait sa vie Tu vois ce que je veux dire Des meufs il y en a plein Des mecs il y en a plein Toi tu vas retrouver quelqu'un Elle en deux deux aussi Elle va se retrouver quelqu'un Bon peut-être plus en trois quatre Parce que je vois Que pour les meufs C'est un peu plus compliqué Mais oui Effectivement Je pense que dans un premier temps Essayer de communiquer Avec ta meuf Après tu dis Que ça n'a jamais été Comme ça avec elle Là je pense que Tu idolises la meuf Avec Tu sais Avec la petite jupe de tennis Le petit short de tennis Les petits Quand tu balances la balle Et tout Il faut se calme down Tu vois ce que je veux dire Autant tu es en train De te taper des films Et que ce n'est même pas Réciproque Avec la meuf du tennis Et que Tu ne l'intéresses absolument pas Si ça se trouve Elle est en couple En concubinage Ou autre Mais Avec une bête de meuf Franchement Qui t'a apporté énormément de choses Qui a énormément de qualité humaine Essayer de sauver les meubles Maintenant Si tu vois que c'est Tu ne peux pas te forcer Tu n'es pas rémunéré En fait A te forcer En fait C'est triste Mais clairement Je trouve que c'est triste L'un ton autre C'est super triste De rester mariée De rester en couple Avec une personne S'il n'y a plus de sentiments Juste parce que Vous avez un appartement Juste parce que Vous avez un chat Juste parce que Cette personne est gentille Et qu'elle ne t'a jamais Rien fait de mal Mais dans ce cas là Si cette personne Ne t'a jamais rien fait de mal Fais les choses correctement Avec elle Dans ce cas là Essaye de faire un point Sur ton couple Si tu ne ressens plus rien S'il n'y a plus d'amour Quitte cette personne D'accord Quitte cette personne Ne biture que pas directement Sur la meuf du tennis Prends ton temps De te retrouver Tu peux faire du tennis Entre temps Mais prends ton temps De te retrouver Et après tu verras Si réellement Il y a une alchimie Un coup de foudre Avec ce meuf Fonce Merde On ne vit qu'une fois Vous allez me dire Non mais crème Je ne suis pas d'accord Blablabla Écoutez moi Je suis désolée S'il y en a parmi vous Qui ont fait le choix De rester avec leur conjoint Ou leur mari Parce qu'il était gentil Je suis désolée Mais c'est votre problème Ce n'est pas le nôtre C'est votre problème Ce n'est pas le nôtre Je trouve que c'est Vraiment triste Je ne vais pas vous dire Que En fait le mec Il ne ressent plus rien Pour la meuf Imaginez-vous A la place de cette meuf Votre mari Il déambule A droite à gauche Il se confie A une coach Ou à peu importe Quelle personne Il lui dit Moi je ne ressens plus rien Pour ma meuf Et au contraire J'ai eu un coup de coeur Pour quelqu'un d'autre Qu'est-ce que vous vous diriez Mais pourquoi il ne me l'a pas dit Mieux vaut en arrêter là On est d'accord ou pas Bien sûr que oui Chacun a le droit D'avoir Son bol plein D'émotions Son bol plein De séduction Et tout Parce que du coup Il n'offrira jamais Toutes ces choses Enfin je pense Que lui va être malheureux Et la meuf Avec qui il vit aussi Va être malheureuse Parce que je suis désolée Mais consciemment Ou inconsciemment Ce manque d'attirance physique Ce manque d'alchimie Ce manque de tout Se voit Et se perçoit Maintenant Il faut avoir du tact Il faut faire ça Avec respect Il ne faut pas tout mélanger Tu ne peux pas mélanger Cette histoire Qui vient de débuter Des fois tu te fais des films Avec la meuf du tennis Des fois c'est simplement Finalement De l'attirance physique Avec elle Et tu vas discuter avec elle Si tu te poses avec elle Ne serait-ce qu'une semaine Dans un appart Tu vas péter un plomb Parce qu'elle ne te correspond pas Donc il ne faut pas Mélanger cette histoire Que tu es en train de vivre Cette histoire sérieuse Voilà Composée de pas mal de respect Et d'entraide Et tout Tu ne peux pas la mélanger A quelque chose comme ça A de la curiosité A de la séduction A de On ne sait pas Ce qu'il y a derrière Il faut traiter Chaque dossier Séparément Si cette personne T'a apporté Si cette personne Tu la respectes J'ai l'impression Que quand même Tu l'apprécies Mais c'est un amour Un peu plus fraternel Dites-moi ce que vous en pensez Mes crâmes d'amour Mais je pense que Dans un premier temps Il devrait voir Vraiment Si Avec sa meuf C'est vraiment fini Si elle ne ressent plus rien Si dans le cas Il voit que Au bout de 2-3 mois Il ne se passe rien Qu'il la quitte Proprement Qu'il bifurque pas Directement Sur la meuf du tennis Il faut que tu prennes ton temps Clap de fin Stop Tu vois ce que je veux dire Tu l'aies Tu fais que tu toses ma crème Et tu le conseilles Donc Voilà pour mes conseils Ah Qu'est-ce que c'est que ça Alors Continuons Il est où celui-ci Un bébé à 42 ans Il est où Je le trouve pas Attendez mes crèmes Je sais pas où il est Ah c'est là Coucou Linda Moi Elle me met son prénom Et après elle me dit Garde-le pour toi Ne me faites pas des faces comme ça Je vous en supplie Parce qu'après moi Je dois faire un montage Ça va me pourrir ma journée Vous voyez ce que je veux dire Je suis mariée depuis 3 ans Nous nous sommes rencontrés Il y a 5 ans Avec mon mari D'accord Nous étions d'accord Pour ne pas avoir d'enfant Moi j'en ai 3 De 2 unions précédentes Et lui N'en a jamais eu J'enchaîne les problèmes de santé Et ça me bousille la vie Au quotidien Cela fait maintenant 2 ans Qu'il me parle de faire un enfant Et il ressent une envie très forte Ce que j'entends Et comprends parfaitement Seulement Je ne me vois pas avec un bébé Mes enfants sont très grands Maintenant Le dernier étant ado T'as 30 ans Et t'as un ado ? Ah non c'est pas toi C'était l'autre qui avait 30 ans T'as 42 ans Je suis con Ah ouais d'accord À 42 ans Toi t'as 3 enfants qui sont grands Retournez là-dedans En plus t'as des problèmes de santé Il t'a dit qu'il n'en voulait pas Mais bon Il veut quand même son Le sein quoi Tu vois ce que je veux dire C'est humain C'est normal Maintenant déjà T'as des problèmes de santé À 42 ans déjà À partir de 30 ans Je crois qu'on a 70% 33 ? 34 ans On a 70% de chance Sans moins De pouvoir tomber enceinte Parce que bien sûr Qu'on produit moins d'hormones Etc Donc Ça va être compliqué Cette histoire Je te dis la vérité Donc continuons Le problème C'est même pas En fait Si tu me dirais Je vois un enfant à 42 ans Je ne sais pas trop J'en voulais pas Mais maintenant J'en veux un Je t'aurais dit Fonce 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 Pourquoi ? Parce que moi J'ai des crèmes à moi Qui ont fait des enfants Jeunes Qui n'avaient pas la patience Elles n'ont pas kiffé Avec leurs enfants Bon ils sont grands Maintenant ils sont En parfaite santé et tout Mais qui ont fait des enfants Maintenant Et qui ont plus la patience Elles ont la santé financière Elles ont plus apprécié Leur grossesse Elles ont plus apprécié Les nuits Et tout ce qui sont Tu vois Ça a été plus réfléchi Ça a été plus Je sais pas On a plus le recul On a plus de De maturité aussi Peut-être Sur la vie En général Et puis T'en as déjà Trois de deux pères différents Donc là Ça t'en va faire Quatre de trois De trois pères différents Ma chérie Là ça va être Dingue Sur ta boîte Aux lettres Ça va être Les mots fléchés On adore ou quoi On adore pas du tout Non mais mieux vaut Prendre ça à la rigolade Je veux dire La vérité Mais crème d'amour Donc continuons Alors Cela Seulement Je ne me vois pas Avec un bébé Mes enfants sont très grands Maintenant le dernier Est un ado Je n'ai pas La projection positive Et je vis Des grossesses Horribles À savoir Que j'avais 28 ans Pour la dernière fois Aujourd'hui J'en ai 42 Moi pour ma dernière grossesse J'avais 27 ans Et c'était trop 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 bien Ma première grossesse J'en avais 21 Ou 22 Je ne me rappelle plus Et c'était horrible Bon continuons Je ne m'en sens plus capable Je ne me vois pas Avec une responsabilité Aussi énorme Et le temps que ça nécessite Je n'ai pas la force nécessaire Après c'est vrai Que t'as fait grandir tes gosses Déjà chapeau Chapeau Mais crème d'amour À toutes celles Qui ont fait grandir leurs gosses Bravo On avait peur De la mort subie du nourrisson T'as tout le temps Peur qu'il s'étouffe T'as peur qu'il marche pas T'as peur qu'il parle pas T'as peur qu'il trouve pas de boulot T'as peur que ce soit Un cancre à l'école T'as peur que ceci T'as peur qu'il disparaisse T'as peur qu'on te le kidnappe Donc finalement T'as réussi à les faire grandir Tant bien que mal T'es crevé T'es exténué Et là tu te dis quoi Je dois recommencer en fait Je dois recommencer les nuits Je dois recommencer les dents Je dois recommencer les coliques Mon corps il va en prendre un coup On sait que les hormones Ça rembarge Est-ce que je veux me remettre là-dedans À 43 ans Ou 44 ans Aller chercher mon gosse À la maternelle Alors qu'il y aura des meufs Des fois de 23 ans Qui vont aller chercher leur gosse À la maternelle également Bon Ça aussi mes crâmes d'amour On va dire les choses Vous savez que moi Je suis sans tabou Et j'aime parler de tout Voilà C'est vrai que Les enfants Des fois ils sont pas très sympathiques Et moi je l'ai bien vu Quand je déposais par exemple Ma fille à l'école Léna Quand je sais pas J'avais 25 ans Quand je la déposais à la maternelle J'avais 25 Ou j'étais Peut-être 24 Non 25 Elle avait 3 ans Et que t'avais des personnes De 50 ans Qui déposaient leur gosse à l'école Et ma fille qui disait Maman t'es là Et puis voilà Les gosses qui disaient Mais c'est qui qui vient te chercher Toi c'est ton papy Je sais car j'ai déjà vécu Parce que mon papa était très âgé Il avait 23 ans de plus Que ma maman Et je me rappellerai tout le temps Que près à son âme J'avais trop honte Quand il me cherchait au CP Parce que c'était le papa le plus vieux Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc bref Mais en tout cas C'était moi qui avais les meilleurs goûters C'était moi qui avais La plus belle tenue Le plus beau cartable Enfin Je partais en vacances Plusieurs fois dans l'année En avion Enfin tu vois ce que je veux dire Alors que peut-être Que ceux qui avaient 23, 24 ans Ils avaient pas le budget nécessaire Pour tout ça quoi Moi mon père Je me rappelle à chaque fois Dans la cour de récréation Il me ramenait Je vous l'avais raconté Il me ramenait une pâtisserie Dans la cour de récréation C'était trop mignon Et des chewing-gum Ma mère elle voulait pas Il me dit Non ça se fait pas Blablabla Il me ramenait tout le temps Une tarte à la crème J'aimais bien les tartes à la crème au sucre Une tarte au sucre Ou une tarte à la crème Il me ramenait Et il me ramenait Deux ou deux chewing-gum Est-ce que j'aime Je le quise ? Bref Continuons mes crèmes d'amour Elle n'en est pas capable Mes crèmes maintenant Le mec il veut un enfant Il n'en a pas Tu vois ce que je veux dire ? C'est le plus beau cadeau Que tu puisses faire A un être humain J'aurai une histoire A vous raconter Mais je peux pas vous la raconter Parce que c'est dans ma famille Et que Ouh là 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 On va péter un plomb Mais autant vous dire Que dans ma famille Il y a Quelqu'un Qui a offert Un enfant A une autre personne En fait avec une Fécondation Je crois Un litreau Je sais plus Enfin Bref Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant Du coup elle lui a porté son enfant Avec le zverbe De son mari Tu vois Mais c'est elle la maman Et elle lui a donné Enfin du coup il y en avait deux Enfin bref Les crèmes d'amour C'est la plus Enfin la meuf Elle a essayé toute sa vie D'en avoir Elle n'a pas réussi C'est la plus belle chose Que tu puisses faire au monde Vous allez me dire Ouais mais ça doit être compliqué C'est ses enfants C'est pas ses enfants Non elle lui a donné Après ça reste dans la famille Tu vois Elle elle a ses enfants Elle a sa vie de famille C'est un énorme cadeau C'est dur C'est compliqué Parce que c'est ta vie aussi Le problème c'est que Si tu acceptes De lui faire un enfant Et que tu pètes un plan En cours de route Tu vas lui en vouloir Attendez mes crèmes d'amour J'ai pas mal de conseils À lui donner C'est bien Attends Elle s'en sent pas capable C'est vrai que c'est des responsabilités Tu es très objectif Et très lucide On dirait quand même Que tu as été traumatisé Par l'éducation De tes trois enfants Et je te comprends ma crème Parce que moi même En fait tu vois Quand les gens me disent A chaque fois Pourquoi tu fais pas un garçon Pourquoi tu fais pas le troisième Je ne m'en sens pas C'est même pas capable C'est que j'en ai pas l'envie En fait je me l'envie En fait en même temps Ça passe vite tu vois Les enfants ils sont petits Mais je me l'envie Que ma deuxième Elle puisse prendre Des transports en commun Pour aller à l'école toute seule Et que j'ai davantage De temps pour moi Donc je ne me vois Absolument pas Re-être enceinte Ne pas dormir C'est égoïste Mais c'est la vérité Là j'ai envie de sommeiller J'ai envie de penser à moi J'ai envie de créer J'ai envie de bâtir J'ai envie de Voilà Avec mes enfants J'en ai déjà deux Je trouve que c'est énorme Et je ne me vois Absolument pas retourner Dans les couches Retourner dans tous ces délires Voilà Ça c'est clair et net Mais C'est vrai que je voulais faire Une ablation de trompe Parce que moi Il me manque une trompe Mes crèmes Mais j'ai l'autre Ça a toujours Enfin Ça a été compliqué pour moi De tomber enceinte d'Emma Mais Enfin bref Je voulais du coup J'en avais marre Tout ce qui était contraception Parce que ça me rend Dingos Notamment le stérilé Et l'un plan Moi je ne supporte pas Mes crèmes Ça me rend ouf Donc J'ai voulu Parce que j'ai tout en peur De tomber enceinte Malgré que je fais très attention Et tout Le médecin généraliste M'a fait une ordonnance Pour me faire une ablation Du coup Des trompes Ça s'appelle Comment mes crèmes d'amour Je ne me rappelle plus C'est pas une ablation C'est un clip Ah Je ne m'en souviens plus Mes crèmes Dites-le moi Négature de trompe Voilà Et du coup Je devais faire ça Et ma sœur Elle m'a dit Ça va pas Ne fais pas ça On ne sait jamais Dans dix ans Ça se trouve Ce sera ton plus grand rêve De refaire un enfant Tu ne sais pas Et c'est vrai que moi J'ai des coachs à moi Qui ont 43-44 ans Et qui ont leur fille Elles ont deux ans Ça a été leur plus grand rêve Elles sont épanouies Dans leur maternité Elles sont épanouies Dans leur vie de maman Tu vois ce que je veux dire Donc Ça m'a fait réfléchir Et je me suis dit Bon Je ne le fais pas On ne sait jamais Même si pour moi Je ne me vois pas Donc je te comprends pas Je suis dans ma crème Donc J'ai la chance D'avoir un mari aimant Respectueux Qui me met sur sa tête MashaAllah Et le plus beau père Et le plus Attends Et de plus Le beau père Dont toutes les femmes Divorcer rêveraient Pour leurs enfants Il apporte tellement Je suis perdue Manida J'ai besoin de ton aide Et de celle des crèmes De la crème Je compte sur toi Pour t'en franc parler Ta bienveillance Et tes valeurs J'attendra ce très fort Merci et merci à toi Pour ta sincérité Ta situation Elle est compliquée Ma crème Je te dis La vérité Elle est très compliquée Parce que moi Je vous incite A être égoïste Et à penser à vous Mais l'amour C'est aussi du partage Et comme je te dis Faire un enfant A quelqu'un C'est le plus beau Cadeau Que tu puisses lui offrir Donc Il faut vraiment Que tu en discutes Avec lui Et que tu lui dises Que tu sais Que si c'est vraiment Ce qu'il veut D'abord Il avait dit Qu'il n'en voulait pas Maintenant C'est vraiment un rêve J'ai peur que Si tu refuses Ça parte en light Total Parce que Il voudra un enfant D'accord Il voudra un enfant Et peut-être qu'un jour Il le fera à quelqu'un d'autre Voilà Je te dis la vérité Il peut être gentil Avec tes enfants Il peut tout leur apporter Mais Je pense Je pense que Cet homme Je te le mérite Ta santé Et ton jeu Peut-être Je reviendrai là-dessus D'ailleurs Faites-moi penser Vous ne pourrez pas Si vraiment Tu dois lui faire un enfant Il faudra qu'il s'en occupe Et il ne faudra pas Qu'il s'en occupe à 50% Il faudra qu'il l'aille Enmener à l'école Il faudra qu'il l'emmène À la crèche Il faudra qu'il Qu'il se lève la nuit Avec toi Il faudra qu'il le jure Parce que tu ne t'en sens pas capable Et que tu es déjà malade Lui offrir un enfant Et qu'il s'en occupe Tu vois ce que je veux dire ? Tu as fait pour 3 T'es pas à 4 près Maintenant Il y a un autre truc aussi Que je veux dire C'est que justement Si tu n'acceptes pas Inconsciemment Je pense que Ton mari risque De rêver A une vie meilleure Avec une personne Qui puisse lui apporter un enfant Tu comprends ? Alors Ça va peut-être fragiliser Votre couple Maintenant Je vais te dire une chose Si ça se trouve Tu vas tout faire Pour avoir un enfant Tu ne vas pas pouvoir le faire Malheureusement C'est un sang Moi je le vois Il y a plein de crèmes à moi Elles ont même 30 ans Mes crèmes Elles n'arrivent pas À tomber enceinte Ça fait 4-5 ans Qu'elles sont en PMI En PMI Comment on dit Mes crèmes d'amour En Elles sont accompagnées En fait Pour Pour pouvoir tomber enceinte Avec des piqûres Constamment Avec des Voilà Les tests Comment ça s'appelle De fécondation Les trucs C'est Waouh C'est un truc de fou C'est un parcours du combattant Tu vois Donc Toi tu as 42 ans Autant des fois Tu n'arriveras même pas Donc des fois Tu vas lui refuser Quelque chose Qui va le frustrer Qui va faire Que Vous allez vous séparer Alors que Si ça se trouve Tu aurais accepté Et tu n'aurais même pas Pu tomber enceinte Et dans sa tête Ça n'aurait pas été La même chose Elle fait tout Pour réaliser mon rêve Mais elle n'arrive pas Parce que Son corps ne lui permet pas Sa santé ne lui permet pas Bon moi Maintenant J'ai vraiment J'ai essayé De t'aiguiller Ce n'est pas à moi De prendre La décision A ta place Je ne suis pas là pour ça Je te dis la vérité Mais je voulais vraiment En fait Te faire prendre en compte Tous les facteurs Justement Pour que Pour t'aider Avec mon regard extérieur Avec mon recul Pour t'aider A prendre ta décision Maintenant Faire un enfant Ce n'est pas une décision Qui se prend à la légère Juste en termes de logistique Est-ce que vous pouvez vous le permettre En termes de logistique Dans votre foyer Est-ce que financièrement Ça ne va pas vous déstabiliser Est-ce que Après je vais vous dire une chose Mais crème d'amour Les enfants C'est du bonheur Les enfants C'est vraiment Vraiment du bonheur Je me rappellerai tout le temps Quand j'étais enceinte Et que J'ai fait mon œuf clair Mes crèmes Je vous dis la vérité Je Je ne savais pas Si j'allais le garder ou non Parce que j'avais eu les hormones Le décès de mon père Et j'avais accouché En 2016 En décembre 2016 De Emma Et j'ai subi en fait Justement Mon curtage De mon œuf clair Le C'était quand ? En septembre Ou en octobre 2017 Et j'ai regretté D'avoir pensé À ces vilaines choses Et je me rappelle J'en avais parlé Avec mon grand frère Un soir On était en train de fumier Dans son balcon Et je lui dis Il me dit Mais t'es bizarre Que t'es enceinte Je lui dis Ouais mais je pense Que je le garderai pas Il m'a dit Pourquoi ? Je lui dis Non ma fille Je viens d'accoucher Il m'a dit Dis pas ça Il m'a dit Mes enfants C'est du bonheur C'est la baraka C'est un porte-bonheur Si ça se trouve Cet enfant va t'apporter Tout ce que tu es arrivé Dans ta vie Tu vois Et finalement Après j'ai été tellement Une merde dans ma tête Enfin Non il m'a ouvert les yeux Mais Je le voulais après Tellement 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 Et en fait On s'est rendu compte Qu'il n'y avait rien Il n'y avait pas de coeur Il n'y avait rien quoi Et ça m'a énormément Fait souffrir Ouais Et surtout Fait attention au corps médical Qui vous dit Que vous ne pourrez plus Tondre enceinte Parce que moi Après l'ENA J'ai eu une grossesse Extravutérine Donc on m'a coupé La trompe droite Et on m'a dit Si vous attendez Plus de 3 ans Pour avoir un enfant Vous n'en auriez plus Et moi Je n'ai pas voulu écouter J'ai attendu 5-6 ans Pour avoir Emma 5 ans 5 ans Après j'ai un peu Eu du mal Je vous dis la vérité Je faisais des tests De grossesse Enfin On va dire Qu'intensément 4 mois J'ai mis Attendant enceinte Mais regardez La preuve en est C'est qu'après Je suis encore Retendant enceinte Bon après aussi Il n'était pas viable Enfin c'était même Par un enfant Mais c'était un oeuf clair Mais clairement Je ne sais pas Si vous savez ce que c'est Je ne vous avais Faire une vidéo là-dessus Je n'avais pas trop compris Pour moi C'était vraiment un bébé Mais bref Tout ça pour te dire Qu'un enfant Ça se désire C'est important Parce que si tu ne le désires pas Il va le ressentir Donc il faut vraiment Que tu te poses Que tu réfléchisses A tout ça Un enfant Ça ne doit pas être Une contrainte Parce qu'un enfant Ça grandit Avec beaucoup d'amour Et ça s'épanouit Avec de l'amour Ça ne s'épanouit pas Avec du matériel Mais le matériel Et le confort C'est un plus Mais si tu décides De communiquer Avec ton mari Et de lui dire Que tu ne t'en sens Enfin Ta santé ne te le permet pas T'es fatiguée Tu pensais vraiment T'avais vraiment envie De voir tes grands grandir Pour justement Avoir du temps pour lui Pour ton couple Et tout Et maintenant Tu me redemandes De retourner un peu La case départ Je ne m'en sens pas capable Je veux que tu me promettes Fais lui signer une décharge Je te jure Enregistre-le en vidéo Mais c'est sur la clé USB C'est quoi tu En fait Tu lui fais faire un vocal Sur WhatsApp Et tu lui envoies comme ça Le WhatsApp Tu auras tout à l'heure Sur le vocal Tu t'envoies par mail Tu lui dis Si je fais un enfant Je veux que tu t'en occupes Plus que moi Je vais l'aimer et tout Mais je J'ai vraiment besoin D'aide Je peux t'aider C'est toi qui Vous comprenez ou pas M'écrame d'amour Ce sera à lui De s'en occuper Si vraiment il le veut Elle peut lui Faire un enfant Parce que c'est son mari Elle l'aime Il a apporté beaucoup Dans sa vie La meuf Elle est divorcée Avec trois enfants Elle a passé des périodes Difficiles C'est quand même Ce mec finalement Qui l'a relevé Qui l'a élevé Tu vois ce que je veux dire Donc je veux pas te dire Ce que t'as à faire Mais je pense sincèrement Qu'il le mérite maintenant La crème elle est au bout On peut pas se forcer A faire un enfant Mais il faut que tu prennes Tout en considération Est-ce que tu vas fragiliser Ton couple Est-ce que tu Ton mec va te quitter Peut-être un an et demi Deux ans pour ça Parce qu'il aura toujours Ce rêve Ce souhait Tu regretteras De ne pas avoir fait Cet enfant Si ça se trouve Tu peux même pas Tu vois Je sais pas Donc on a besoin De vous mes crèmes Là pour le coup Comme elle a dit En commentaire On vote On n'a pas à te dire Ce que tu as à faire J'arrive pas à voter Mes crèmes J'ai envie de dire oui moi Mais c'est pas moi Moi sincèrement A ta place Qu'est-ce que je ferais Si c'est lui Qui se lève la nuit Et tout Si vraiment Il me dorlote Il me chouchoute Comme une reine Pendant mon Ma grossesse Pendant mon accouchement Et que Qu'il sorte le petit Et que voilà Je le ferais Dites moi Ce que vous vous ferez Après c'est C'est pas évident On essaie de se mettre A la place de quelqu'un d'autre Tu vois Mais on n'est pas Dans sa tête Dans son Je trouve qu'elle a été Assez pertinente Sur le fait Qu'elle ne se sent pas capable C'est pas évident 42 ans Tu te dis Voilà j'ai passé Quand même Certaines étapes De ma vie Finalement Vous savez Les enfants C'est la stabilité Dans notre vie C'est eux Qui font notre vie C'est eux Qui font notre emploi Du temps Des fois On a besoin De temps Mais De temps pour nous Mais finalement Les enfants Nous apportent tellement Bref Mes crèmes C'est encore de l'amour En fait Qui va naître Vous votez Moi je vous embrasse Très fort D'accord Je vous remercie par avance De m'avoir écouté Jusqu'ici Cette fois Je te dis Que t'as besoin De me raconter Ton histoire Et t'as envie D'avoir des conseils N'hésite pas Donc mon adresse mail Est en barre d'informations Mon site internet Aussi Pour réserver Vos crutchings téléphoniques Cette fois ci C'est la bonne Je vous laisse Je vais télécharger La vidéo de ce soir Donc je vous donne Rendez vous demain Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Ne vous laissez pas faire Gros bisous Ouais la robe Elle date Il n'y a pas de guienne Elle date d'il y a 3 ans J'ai plus la ref Chine Mais elle date d'il y a 3 ans Donc mâche l'affaire